Compagnie de danse contemporaine Alors nous sommes déjà venus ici à Fontenay présenter une pièce jeune publique qui s'appelait La forêt ébouriffée et nous revenons une nouvelle fois avec une pièce jeune publique Mirage, les âmes, boréales C'est une pièce qui s'inspire du Grand Nord Effectivement depuis qu'on est tout petit avec Christian on a toujours été fasciné par cette terre extrême, lointaine et notre envie était d'en rendre compte de rendre compte de cette fascination et de nous interroger aussi sur la manière dont ce territoire où les conditions de vie sont très rudes où l'homme se retrouve tout petit, très humble vis-à-vis de la nature de voir comment justement la nature influe sur les comportements et sur la vie de ces hommes Donc on imagine un Grand Nord mais c'est un Grand Nord plutôt fantasmé que le Grand Nord réel et on s'inspire donc d'éléments qui existent pour reconstituer un monde imaginaire et c'est une pièce que l'on veut immersive c'est-à-dire qu'elle ne sera pas didactique on ne cherchera pas à expliquer les choses mais plutôt à plonger les spectateurs dans un monde et un univers à la fois sensibles, sensoriels où les images, le son, la danse dialogueront pour créer vraiment un univers en soi qui bien sûr évoquera les grandes glaces et ce monde tout blanc mais aussi où la couleur viendra s'immiscer et rayonner sur le plateau Vraiment c'est une pièce qui se trouve à la croisée de différentes disciplines La danse bien sûr c'est notre cœur de notre démarche la danse contemporaine mais il y a toujours dans notre travail une dimension théâtrale et cette fois-ci la dimension plastique aussi sera vraiment importante donc plastique par la scénographie il y aura toute une structure qui évoquera le monde du Grand Nord et puis sur cette structure viendront se projeter un ensemble d'images à la fois réalistes mais aussi abstraites qui participeront à construire un monde à la fois un peu réaliste mais fantastique aussi et les danseurs évolueront dans ce monde mouvant car une des caractéristiques vraiment de cette terre qui nous inspire, le Grand Nord c'est que c'est une terre en perpétuelle transformation et nous avions envie de rendre compte de ce mouvement de cette métamorphose pour aussi nous questionner un petit peu sur le devenir de notre planète Terre